Fabuleux l'adjet d'Oukouré, hier à Angers, le hurdler français a signé la meilleure performance de l'année sur 110 mètres et son chrono 12 secondes 97. Et de 3 pour Robbie McEwen, l'Australien remporte au sprint sa troisième étape cette année, Lance Armstrong reste en jaune. Les choses sérieuses commencent pour Marseille, après deux matchs amicaux, les fossés et un début de la coupe intertoto ce soir, façon Young Boys de Berne. Bonjour à tous, l'adjet d'Oukouré a donc frappé fort hier à Angers lors des championnats de France. Il signe un chrono de 12 secondes 97 et devient le huitième homme seulement à descendre sous la barre des 13 secondes, Eddy Houdin et Jérôme Dussard. 12 secondes 97, l'adjet d'Oukouré ne réalise pas tout à fait ce qu'il vient de faire. Et pourtant l'élève de Renault Longuevres est bien le premier français à descendre sous la barre des 13 secondes sur 110 mètres haies, avec un record de France à l'appui et la meilleure performance mondiale de l'année. Je ne voulais pas arriver trop près des trois dernières haies, parce qu'en ce moment j'arrive trop près et je fracasse un peu. Et je voulais accélérer jusqu'au bout et même aller jusqu'à casser. Et c'est ce que j'ai fait, ça m'a donné mon record, donc je suis accompli. Ce n'est pas tous les jours que je suis descendu sous les 13, c'est la première fois, il faut immortaliser ça. 12,97, un temps qui place Dukouré à 600ème du record du monde, co-détenu par le champion olympique Liu Xiang et le britannique Colin Jackson. De quoi donner quelques idées, un Laji Dukouré revenu au meilleur de sa forme et qui se positionne plus que jamais comme un sérieux prétendant au titre mondial dans trois semaines à Helsinki. Parmi les autres résultats, victoire de Lui Yidovi sur 100 mètres. Le sprinter du stade Norte s'est imposé en 10 secondes 24. La Camerounaise Sylvie Mbala Elundou a gagné en 11 secondes 13 devant Sylvienne Félix, sacrée championne de France. Le titre national pour Inde Iba sur 1500 mètres. Et pour Bouchra-Gueziel, la toute fraîche record de France du 1500 mètres, victorieuse sur 800 mètres à Angers. La quatorzième étape du Tour de France aujourd'hui, après une étape de transition et de plaillère, les coureurs retrouvent la haute montagne avec les Pyrénées. Au menu, 220 kilomètres et demi entre Agde et Axe, les trois domaines. Parmi les six difficultés de la journée, le port de Paillère colle hors catégorie et la montée vers l'arrivée à Axe, trois domaines. Hier, Roby McEwen a remporté sa troisième victoire d'étape dans l'édition 2005 au sprint, comme à son habitude, la course avec Mathieu Sauvier. Roby McEwen se présentait comme le plus rapide au sprint. A Montpellier, il en a offert la meilleure preuve. Dans cette étape de transition, un groupe de cinq hommes parvient à sortir du peloton. Parmi eux, trois Français, Carlos Dacruz, Ludovic Turpin et Thomas Vauclair. Ils compteront près de neuf minutes d'avance sur le peloton, avant que les coéquipiers de Roby McEwen se décident à réagir. Un peloton qu'allait rendre au Valverde a de plus en plus de mal à suivre. Au ravitaillement, l'Espagnol met pied à terre. Souffrant d'une tendinite au genou gauche, il laisse le Tour de France orphelin de son maillot blanc, mais surtout d'un sérieux concurrent pour le podium à Paris. Une péripétie qui ne semble toutefois pas émouvoir Lance Armstrong, qui poursuit sa tentative de séduction du public français. Mais le chemin semble encore long. Devant les échappés, voient leur avance fondre irrémédiablement. Alors que la jonction est imminente, Sylvain Chavanel parvient à sortir du peloton. Il rattrape le groupe de tête avant d'attaquer à 10 km de l'arrivée. Seul Christopher Horner, le coureur de Sonny Duval, réussit à prendre sa roue. Les deux hommes tentent alors de résister à un peloton lancé à vive allure. La ligne d'arrivée se profile devant eux, mais l'appétit des sprinteurs est plus fort. Ils se font reprendre à 200 mètres du but. La suite, on la connaît. McEwen s'impose devant son compatriote Stuart Ogrady et l'américain Rodriguez. Il fait du même coup une très bonne opération en vue du maillot vert. On écoute tout de suite les Français Thomas Beucler et Carlos Dacruz qui ont fait partie de l'échappée du jour. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux Stéphane Garabed et David Paturel. C'est sûr qu'il y avait cru parce qu'en plus on était à l'hôtel avec les lotos ce matin. Il nous avait dit qu'aujourd'hui il ne roulerait pas parce qu'ils en avaient un peu marre de rouler tous les jours. Mais bon, je crois qu'après je crois qu'il y a les lampes prêts au début qui ont roulé aussi. Je crois que vous avez peur pour la place au général à cause de Horner. On ne pouvait pas les reprocher aux lotos d'avoir roulé. Ils ont McEwen à gagner donc c'est la course. Aujourd'hui j'espérais vraiment. On nous a laissé prendre quasiment 10 minutes à 4 coureurs. Mais bon, je voyais qu'il y avait certains dans notre groupe qui pédalaient tranquilles, qui ne se donnaient pas à fond. A 25 km de l'arrivée, j'ai fait mine d'attaquer pour voir qui allait me chercher. Et j'ai vu tout de suite que certains courants ne se sont pas donnés à fond. Je serais bien voulu aller au bout pour qu'il y ait encore une victoire française. Mon coutier hier nous a ouvert la voie et on voulait concrétiser encore aujourd'hui. Mais bon, on a encore une bonne semaine pour nous montrer et pour en gagner une. Pas de changement donc au classement général. Lance Armstrong reste en jaune devant Mickaël Rasmussen et Christophe Moreau. Alejandro Valverde a donc abandonné. Santiago Botero prend sa 5e place. Yann Ulrich est 8e devant son compatriote Andreas Clauden. Direction Moscou avec le quart de finale de la Coupe Davis entre la Russie et la France. Comme d'habitude, le double est capital. Les deux équipes étant à égalité après la première journée. Mickaël Audra et Arnaud Clément affrontent Igor Andreev et Mickaël Yousny. Hier, Richard Gasquet a réussi son baptême en remportant son premier match de Coupe Davis face à Igor Andreev. Paul-Laurie Mathieu a lui perdu face à Nikolai Davidenko. Retour sur ces deux rencontres avec Amandine Morhaïm. Premier match en Coupe Davis et première victoire pour Richard Gasquet. Bien que crispé, le Français va facilement dominer les deux premiers sets en enchaînant Ace, Service gagnant ou encore Amorti. Dans la troisième manche, le Français demande l'intervention du médecin pour une douleur à la main. Ceux-ci ne semblent pas le perturber outre mesure puisqu'ils continuent à attaquer. Andreev finit par se libérer et va menacer le tricolore. Mais le bras de Gasquet muni de tous ses coups se remet en route et passe le relais à Paul-Henri Mathieu avec une longueur d'avance pour la France. Un point d'avance qui aurait pu libérer le Français mais il n'en est rien. Il multiplie les fautes alors que de son côté Nikolai Davidenko connaît plus de réussite. Il gagne le premier set et sera invaincu durant sept jeux d'affilée. Mathieu raccroche au troisième set mais fait trop d'erreurs et ne met pas à profit ses opportunités. Il ne sauvera pas une sixième balle de match qui permet à Nikolai Davidenko de remporter 7-5 cette dernière manche et à la Russie d'aborder le double à égalité avec la France. Logiquement après sa victoire, Richard Gasquet était content de lui. Il répond à notre envoyé spécial à Moscou, Jean-Christophe Jamois. J'avais vraiment beaucoup de pression. Je crois que j'étais pas mal par rapport à ce match déjà depuis dix jours donc c'est pas facile. Mais bon, la Marseillaise était très beau, c'est sûr que je n'ai pas l'habitude. Mais bon, pendant le match j'ai vraiment très bien maîtrisé mes émotions. Je jouais bien aujourd'hui, j'étais très solide. C'est vraiment pas de chance d'avoir eu ce début de cramp sur le troisième set parce que je maîtrisais vraiment la partie et je pense que j'aurais pu vraiment faire un match parfait aujourd'hui. C'est fabuleux pour moi d'avoir apporté le premier point contre un joueur comme lui ici à Moscou qui joue vraiment très bien au tennis donc c'était vraiment un match très très dur et le battre ici pour ma première sélection en 3-7, c'est vraiment parfait pour moi, je peux pas rêver mieux. Dans les autres rencontres, surprise sur le gazon de Sydney, l'Argentine mène deux victoires à une face à l'Australie. Aujourd'hui, le duo David Nalbandian-Mariano Puerta a dominé la paire Letton et Whitway-Arthus en 3-7, 7-6, 6-4, 6-3. Un peu plus tôt, David Nalbandian avait remis les deux équipes à égalité en battant Wayne-Arthus. La rencontre avait été interrompue par la pluie hier. Égalité parfaite entre la Roumanie et la Croatie et entre la Slovaquie et les Pays-Bas. Le football avec le coup d'envoi aujourd'hui du 3e tour aller de la Coupe Intertoto. Trois clubs français sont en lice ce week-end. L'Anse des places en Croatie, Marseille en Suisse et Saint-Etienne en Roumanie demain. Les Marseillais qui ont enfin décidé de ne plus bouder cette compétition. Privés d'automatisme, ils devront puiser leur force dans la motivation. Reportage de Nicolas Chébrien. Pour la première fois de son histoire, l'OM qui avait préféré ignorer cette compétition l'an dernier, participe donc à la Coupe Intertoto. Une séance de rattrapage qui n'a pas laissé beaucoup de temps à l'effectif pour se préparer. J'ai envie que ça commence tout en sachant que l'équipe n'est pas prête. J'aurais souhaité que l'équipe soit prête sur tous les points, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Mais bon, impatiente de reprendre la compétition, de jouer la Coupe Intertoto avec beaucoup d'envie, motivé pour la gagner. Après au mieux trois semaines d'entraînement, sur le plan physique comme sur celui des automatismes, les Olympiens s'attendent à compter un retard certain sur l'équipe des Young Boys de Berne. Ils espèrent donc compenser grâce à une concentration maximale, une grosse motivation et sans doute une qualité technique supérieure. Et pour se lever de rideau sur la saison, seules deux des six recrues marseillaises seront présentes, Orouma et Young. On est un peu fatigués, mais bon, je pense que par la suite ça va aller mieux. Et d'ici au début du championnat, je pense que ça peut aller mieux. Et je pense que ces matchs vont nous servir d'intertoto, parce que c'est des matchs qu'il va falloir gagner absolument, des matchs de haut niveau, je pense, avec beaucoup plus d'intensité que les matchs amicaux. Et ça nous permet d'être tout de suite dans le banc. Du côté des partants annoncés, Olimbé et Bamogo sont du voyage. Mais il n'est pas sûr qu'ils soient là pour les épisodes suivants de cette coupe intertoto, qui pourrait rimer avec l'Asio de Rome, Newcastle ou Deportivo-la-Corogne. Pour accéder à la coupe de l'UFA, cet OM en cours de préparation est dans l'obligation de trouver le bon tempo, après seulement deux matchs amicaux. Patrick Viera est officiellement turinois. Hier, le capitaine de l'équipe de France a été présenté à la Juventus Turin. À Turin, justement, l'ancien gunner retrouvera son ancien entraîneur du Milan AC, Fabio Capello. Patrick Viera a été transféré jeudi d'Arsenal à la Juve pour cinq saisons et pour 20 millions d'euros. En Écosse, au British Open, Tiger Woods continue sur sa lancée. Après une excellente carte de 66 jeudi, le numéro 1 mondial a rendu une carte de 67 hier lors du deuxième tour pour un total de 11 coups sous le par. Thomas Levé, à lui, fait moins bien que la veille en rendant une carte de 71, le français 15e à 7 longueurs de Tiger Woods. Enfin, la journée a été marquée par l'au revoir de Jacques Nicklaus. À 65 ans, l'Américain au 18 tournoi du Grand-Chelème a tiré sa révérence à Saint-Andreuse où il n'a pas franchi le cut. Il avait gagné à deux reprises sur ce mythique parcours. Tiger Woods est donc solidement installé aux commandes du British Open après le deuxième tour avec quatre coups d'avance sur le régional de l'étape l'Écossais Colline-Mongomery et cinq sur une pléiade de joueurs dont l'Espagnol José Maria Olazabal invité deux dernières minutes à Saint-Andreuse. Thomas Levé est donc 15e, Jean-François Rémezier et Jean-Van de Veld n'ont pas passé le cut. En Argentine, tout roule pour Sébastien Loeb, décidément infatigable. Vendredi, le Français a pris la tête du rallye d'Argentine après avoir brillé lors des huit spéciales au programme du jour et l'a signé six temps scratch. Le champion du monde compte une belle avance de 30 secondes sur le Norvégien Peter Solberg qui était leader jeudi. Le Finlandais Marcus Gronholm est lui à plus de 40 secondes. L'écart sur les suivants est énorme. Deux minutes de retard en effet pour Tony Garvemeister, quatrième. 2 minutes 08 pour Arrive, Rovan Perra et 2 minutes 31 pour Marco Martin. Avant de se quitter, je vous rappelle que la Jidou Couré a réalisé une très belle performance hier à Angers. Il a couru le 110 mètre et en 12 secondes 97, devenant ainsi le premier Français à passer sous la barre des 13 secondes. Il a également signé la 10e meilleure performance de tous les temps. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne journée à tous.